Dès Sautotransactalange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur, je vous souhaite une très bonne année 2021, puisque nous sommes le 4 janvier, c'est parti, une bonne année de courage, de force, de transparence en tout cas pour nous, de qualité dans le travail, de sérieux, etc. Voilà, on va essayer de faire une année 2021 au maximum, au paroxysme de nos compétences et nos capacités, aussi dans l'entraide avec le réseau plus que pro et balance ton bricolo. Alors ici, Peugeot 207, ainsi s'agit, vous avez reconnu le moteur, on est en train d'intervenir sur diagnostic, sur le remplacement du capteur, pression, carburant. Donc là vous avez la douille dessus, derrière cette douille, douille 227, vous avez le fameux capteur. Voilà, donc là on a déjà débranché, vous voyez, voilà, on a débranché le connecteur, le connecteur qui est juste ici, en rouge, là voilà. Donc, c'est une panne qui est très connue sur les véhicules Peugeot. Donc, attention, parce que sur les véhicules Peugeot équipés du moteur comme celui-ci, là, un 4 ou un 6, mais souvent un 6, que ce soit 4 indices ou ce sont des chevaux d'ailleurs, et bien on a donc cette problématique. Alors, souvent les gens confondent entre le problème de régulation pression carburant et le problème de défaut signal. Quand on a un défaut signal, c'est donc le capteur comme la réparation d'aujourd'hui. Souvent, on a aussi, donc, dans l'autre aspect des choses, le problème de régulation pression carburant. Donc là, du coup, il s'agit d'intervenir sur la pompe HP, le remplacement de la pompe, puisque le régulateur ne se détaille pas, c'est comme ça, voilà. Alors, évidemment, les petits malins, ils vont dire, ah ben sur Internet, on trouve de tout, si t'es malin, on se croirait à la foire fouille, enfin peu importe. Donc, nous, on n'entre pas dans ce jeu-là, l'objectif, nous, c'est de délivrer des solutions professionnelles et sérieuses, voilà. On ne travaille pas avec les sites Internet, etc., voilà. Donc, clairement, on va vous montrer la pièce, vous allez voir. Voilà, donc là, on a le nouveau capteur, sorti de l'emballage, on a posé le joint, alors la petite astuce, nous, on met de la glue 3 sur le bout, on y va très délicatement, bien évidemment, on l'est séché, et puis, on repose le joint juste dessus, on peut voir encore un petit peu la glue 3 autour. On fait très attention de ne pas mettre de glue 3, évidemment, à l'intérieur, puisque c'est un capteur qui peut faire comme symptôme ne plus démarrer le moteur, parce que sans ce capteur, on peut avoir, ça, avec un capteur plutôt défaillant, on peut donc avoir, ça, c'est la glue 3, voilà, très bon produit. On peut avoir, donc, on peut avoir des symptômes de moteur qui calent, des pétarats, des saccades à l'accélération, de l'accélération forte, voilà. Donc, c'est souvent autour des 2 500 à 4 000 tours minutes, dans le régime de force, finalement, qu'on a souvent les symptômes. On peut également avoir comme symptôme le moteur qui cale sur route, voilà. Ça, c'est vraiment les symptômes du capteur pression carburant. À ne pas mélanger avec la vanne gère, dont les symptômes sont plutôt introduits à un régime plus bas, entre 1 500, 1 600 et 2 200 tours, voilà. Et surtout, la vanne gère sur le moteur-là ne s'est pas calée, voilà. Je sais qu'une fois, il n'y a pas longtemps, on a eu un cas d'un consommateur qui nous a contacté via notre chaîne YouTube et qui avait remplacé la vanne gère, comme ça, juste parce qu'on lui avait dit que c'était la vanne gère. Sauf que, lorsqu'il nous a édité les symptômes, sans même le contacter, on lui a tout de suite dit qu'il aurait fallu nous contacter, que c'était certainement pas la vanne gère, en tout cas, par rapport à ses symptômes, ceux qui étaient les siens. Et que nous, on se dirigeait plutôt vers le capteur pression carburant. Et puis, surtout, il nous a donné le P-code qui nous a confirmé notre hypothèse, voilà. Donc, la morale de l'histoire, c'est de toujours aller voir le garagiste pour faire le diagnostic en aucun cas. Essayez de faire le diagnostic vous-même et surtout avec des outils qui sont ni plus moins que des escroqueries. J'évoque souvent les cas de ces petits boîtiers de diagnostic à 20 ou 30 euros ou même 50 euros. Il faut bien se poser les bonnes questions. On en a d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Vu tout ça, c'est de l'escroquisme, c'est de l'arnaque. Les défauts que vous pouvez récupérer via votre application téléphone ne sont pas la réalité de la panne, mais des défauts qui sont décodés, j'ai envie de dire, entre guillemets, à cause du signal qui est corrompu. Il faut bien le comprendre. Et on en a fait la démonstration des dizaines et des dizaines de fois à l'endroit de client. D'accord ? Donc, il faut bien comprendre cela. Et de toute manière, quel est l'intérêt d'acheter un outil ? Si c'est pour prendre le risque de flinguer toute sa ligne de démarrage et payer plus de 4 000, 5 000 euros de réparation sur le calculateur, le BSI, l'antenne-transposeur et tout le cirque ? Si, au bout du compte, c'est pour tout de même se rendre chez le garagiste. Quel est l'intérêt ? Voilà, il n'y en a pas, bien évidemment, vous l'avez compris. Donc, on oublie ces boîtiers de diagnostic. Je sais qu'il est difficile de faire confiance à un garagiste, je le sais. Mais pour autant, ne cédons pas à la panique, ne faisons pas n'importe quoi. Et à un moment donné, il faut savoir faire confiance. Voilà. Donc, évidemment, tout ce n'est pas entreprise, membre du réseau PISC Pro. Évidemment, mais enfin, il faut quand même faire confiance. Sinon, on n'avance pas. Voilà. Donc, maintenant, je vous ai énuméré les symptômes, la pièce, le capteur, c'est ça. Voilà. C'est une pièce qui vaut une centaine d'euros. La réparation, elle coûte un petit peu moins de 200 euros. Il y a quand même 2h30 de main-d'oeuvre. Déposer tout ce qui est bac à batterie, la batterie, voilà, le boîtier de préchauffage, le calculateur d'injection. On y va délicatement, on fait attention. La masse sur la boîte de vitesse, ici. Voilà. Une douille de 27, petite rallonge, cliquez, on desserre et on fait très attention à bien récupérer le tout petit joint. Le petit joint dont je vous ai indiqué tout à l'heure. Le petit joint qui est là. Voilà. Nous, on l'a collé à Glutrois, donc voilà, comme ça, il n'y aura pas de risque. On va y aller tout doucement. Tac. A la fin, bien serré. Ensuite, on contrôle les défauts. Là-dessus, il n'y a pas besoin de télécodage, rien du tout. Donc, simplement effacer le défaut après le remplacement de la pièce. Contrôler les mesures paramètres, les valeurs pour être sûr que tout se passe bien. Et surtout, surtout, surtout l'essai sur route. Voilà. L'essai sur route. Les meilleures entreprises de France. En satisfaction, merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada